allez salut à tous c'est Brice pour la chaîne Inbo Leder et dans cette vidéo on va évidemment parler du mini 3 pro de sa RC et je vais vous en parler vraiment comme un retour d'expérience que là j'ai pu l'utiliser là ça fait quatre jours que je suis revenu je suis un peu encore en décalage horaire mais ça va je voulais vous parler en fait de mon retour d'expérience après l'avoir utilisé vraiment intensivement intensivement j'ai utilisé beaucoup pendant mes 10 11 jours de voyage en Californie donc j'ai utilisé en gros au minimum une fois par deux jours je pense en moyenne c'est à peu près ça sachant par contre qu'à chaque fois que j'utilisais en général j'utilisais trois fois par jour j'avais trois batteries j'avais trois batteries grâce à Damien un grand merci à Ali vous connaissez certainement Damien Bernal il a fait un test sur ce drone sur en particulier l'aspect photo de ce drone je vous mets la vidéo en fiche là-haut ainsi qu'en description si vous connaissez pas sa chaîne allez voir lui il est vraiment spécialisé photo photo un appareil photo boîtier photo mais quand un drone lui lui tape dans l'oeil il le teste et allez voir son test qui est très intéressant sur l'aspect photo et donc un grand merci à lui parce que moi j'avais pas acheté le fly more combo parce que vous savez je vous l'avais dit je voulais acheter du coup moi j'ai besoin que deux batteries normalement en fait moi tout ce que j'ai aujourd'hui j'utilise deux batteries j'ai une batterie de secours pour pouvoir faire un second vol et en fait après normalement je recharge c'est souvent des road trip que je fais des voyages en voiture et du coup je peux recharger entre entre deux vols ou au pire j'ai ma batterie externe et je peux recharger comme ça et donc ce que je voulais moi en fait c'était acheter une seconde batterie mais en plus donc celle qui du coup vous savez est plus lourde fait passer au dessus de la barre des 249 grammes mais du coup permet un temps de vol bien plus important et voilà mon idée c'est d'avoir une grosse batterie et une petite batterie pour être sous la barre des 249 grammes et et malheureusement je vous le dis tout de suite je comptais l'acheter aux états unis parce que je vous l'avais dit en france on peut pas trouver ces batteries là elles seront pas disponibles sur le marché français elles sont pas disponibles sur dji france et donc j'avais je pensais arriver aux états unis aller dans un best buy et du coup acheter le pack fly more combo mais en plus il s'appelle comme ça là bas il s'appelle le fly more combo plus c'est du coup et d'avoir deux batteries standard comme ça on a deux batteries plus et après j'aurais revendu la sacoche et voilà parce que je m'en fous moi de la sacoche mais en fait donc non seulement je l'ai pas trouvé aux états unis mais ça va bien plus loin que ça c'est qu'aux états unis à l'heure actuelle ils n'ont toujours pas reçu de mini 3 pro aucun magasin aucun américain aujourd'hui à part les youtube heures qui l'ont eu les testeurs non de mini 3 pro c'est assez fou donc tout j'ai fait quatre baisses trois best buy donc best buy c'est l'équivalent de notre darty fnac ici d'accord trois best buy rien ils m'ont tous dit non on les a pas reçus on sait pas qu'on les reçoit et donc j'ai regardé un peu des forums et tout tout le monde confirmer ça et c'est vrai que sur les groupes un peu anglophones du mini 3 pro il ya beaucoup de nationalités qui trollent les américains quand ils reçoivent leurs donnes en leur montrant bah voyez nous on l'a reçu et je suis allé également dans un magasin plus spécialisé qui n'est pas de bh bh à new york je suis allé dans une chaîne de magasins qui s'appelle mike's mike's caméra que je ne connaissais pas mais qui est un peu l'équivalent si vous voulez d'un image photo d'accord avec plusieurs magasins là en californie on avait cinq différents par exemple moi je suis allé dans un celui qui est pas très loin de san francisco et quand j'ai demandé au mec le mec m'a dit mais monsieur vient de sortir vous savez nous on va la voir que normalement mi-juillet j'étais là oui vient de sortir ça fait un petit mois donc quand même un truc comme ça déjà trois semaines un mois je veux dire moi bon en plus j'avais toutes les rumeurs d'avant je vous ai fait déjà beaucoup vidéo dessus donc pour moi ça commence à voilà on commence à avoir du retour d'expérience dessus et moi ça fait bien trois semaines maintenant que j'utilise quoi de trois semaines en tout cas trois semaines je pense oui plus même un mois pour moi ça fait au moins un mois que je laisse ce drone nous voilà donc j'étais un peu choqué par ça je pense qu'il ya une clairement une bisbille entre les américains les chinois je sais pas si c'est les chinois qui veulent pas trop fournir les drones aux américains parce que suite à android suite globalement les américains qui sont anti chinois etc ou si c'est l'inverse si c'est plutôt le gouvernement américain qui fait chier l'importation des produits chinois mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui aux états unis il n'y a pas de mini 3 pro en rayon et que donc il n'y a pas à fortiori tous les accessoires et donc il n'y a pas de batterie plus ça c'était un peu la deg mais tout ça pour dire heureusement que j'avais des batteries de damien parce que ça m'a permis d'enchaîner des vols et ça a été bien cool en particulier en rando sans ça j'aurais été pas mal dans la purée donc un grand merci à lui et et du coup voilà je vous dis j'ai utilisé on va dire en gros une fois tous les deux jours mais trois fois dans la journée et à ma vie j'ai utilisé plus que ça ce que ça arrivait que deux fois d'affilée je m'en serre et c'est jamais arrivé je m'en serve pas plus de deux jours d'affilée si j'avais pas utilisé le jour n le n plus un forcément j'utilisais j'attendais pas le n plus donc je dois avoir je pense je dois avoir entre au moins dix vols sur mais je dois plutôt avoir entre 15 et 20 vols donc avec une utilisation vraiment régulière plus tous les vols les essais que j'ai pu faire avant moi ici d'accord chez moi donc je commence à avoir vraiment un bon recul sur la question et en plus on va commencer par ce qui m'embêtait beaucoup vous vous en doutez c'est ça et en particulier la transmission la transmission du coup je m'étais dit voilà je vais quand même prendre celle là pour justement vraiment la tester à fond me faire une idée définitive j'ai eu plusieurs commentaires me disant je comprends pas pourquoi tu dis ça par exemple sur la luminosité moi j'ai vu plein de testeurs ils en sont très contents là 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 ils disent que c'est bien mieux qu'un smartphone là et là ok on va en parler juste après et d'autres qui me disaient oh là là mais qu'est ce que tu racontes sur la liaison la raison marche très bien personne n'a fait la remarque il n'y a pas de problème bon allez sur les groupes facebook un peu en france vous allez voir qu'il ya beaucoup de gens qui râlent sur la liaison entre ces la liaison est vraiment pas bonne clairement elle est pas bonne du tout et du coup là l'avantage quand aux états unis c'est que du coup j'étais plus en mode européen j'ai pu ans c'est un jeu comment ça s'appelle mais j'étais en fcc fcc vous savez c'est la norme où du coup on peut booster beaucoup plus les fréquences et du coup c'est par exemple ce mode là qui permet d'aller sur les distances annoncées par dj quand dj annonce 10 km de liaison c'est évidemment fcc pas dans notre norme à nous qui est en gros vous diviser par 10 à la puissance à la puissance d'émission de vos de votre à de commandes et de votre donc du coup scc clairement j'ai vu la différence ça allait beaucoup mieux que ce que moi j'avais pu voir pendant mes tests ici en europe donc ça me fait dire que déjà s'il y avait un hack fcc qui était disponible comme pour le dj fpv ça permettrait de bien soulager le problème de bien déjà estompé grandement de problème pour vous dire moi donc par exemple à yosemite j'ai pu voler car oui on peut décoller à yosemite à ma grande surprise je n'ai eu aucun message d'avoir c'est à dire que il n'a absolument pas dit 1 attention vous êtes dans un parc national attention vous pouvez pas décoller moi en fait je savais que j'avais pas le droit de voler à yosemite et pas tellement à cause des panneaux ce qu'il ya très peu de panneaux qui disent qu'on n'a pas le droit de le faire à part à tunnel vieux des choses comme ça mais sinon même à l'entrée c'est pas c'est pas indiqué contrairement à je choix tu pars par exemple là oui ils disent bien dès le début faut pas faire du drone mais là voilà c'était pas spécialement indiqué et je vous dis moi le drone me disait rien alors que par exemple le mini 2 à côté de washington vers des gorges là je pouvais pas le faire décoller clairement il était dans une zone où je ne pouvais pas le faire décoller alors je sais pas si c'est le parc en lui même la zone en elle même le fait que depuis un ça faisait trois ans de différence d'écart et que peut-être que dj a dit bon bah si on s'entend pas avec les américains on va pas s'emmerder on va laisser les gens voler où ils veulent ou si c'est le mini 3 pro qui est plus tolérant pourtant j'avais les dernières mises à jour à ce niveau là vraiment j'ai pas bluffé j'ai aucun hack j'ai rien du tout vraiment à ce niveau là aucun problème et j'ai pu voler sans aucun souci dans absolument tous les endroits du yosemite parc dans absolument tous les endroits du parc de los lobos c'est ça le parc national de los lobos sur big sur nous voilà pour vous dire j'ai pu le faire voler absolument partout sans aucun message d'erreur à part l'altitude à 120 m il me disait attention vous êtes peut-être hors réglementation et sinon c'était jusqu'à 500 mètres aux us j'ai pas fait ça après bon l'aspect fort vent des choses comme ça ou haute altitude mais à part ça aucun message d'erreur donc je sais pas si c'est à mettre sur le 2 du mini 3 pro ou pas dites moi pareil si vous vous avez essayé d'amener par exemple un mini 2 à yosemite et vous n'avez pas réussi à le faire décoller dites-le en commentaire ça m'intéresse vraiment je suis vraiment intrigué de savoir alors c'est clairement illégal je vous le dis tout de suite commencez pas à me dire c'est illégal je sais c'est illégal j'ai volé vraiment uniquement quand je n'embêtais personne quand il y avait personne qui pouvait être embêté que je faisais pas décoller au milieu de gens que je n'ai pas niveau bruit après les comptes à 15 20 mètres on l'entend plus un très honnêtement et et que j'embêtais pas les bestioles si je voyais qu'il y avait des bestioles potentielles en particulier des oiseaux etc deux fois ça m'arrivait de pas décoller c'est par exemple il y avait des rapaces et je voulais pas les embêter je voulais pas qu'ils attaquent qu'ils attaquent mon drone non plus mais surtout je voulais pas les embêter pareil une fois j'ai vu des biches pareil j'ai pas voulu les embêter même si encore une fois il fait pas beaucoup de bruit mais voilà à partir du moment où je ne gêne personne je ne gêne pas d'animaux ce n'est il n'y a pas de risque avéré je risque pas de le crasher donc potentiellement que la batterie prenne feu etc j'estime que je vole voilà donc je sais c'est illégal vous pouvez me dire que c'est pas bien c'est peut-être pas bien je faisais très gaffe vous pourrez voir juger mes vols j'estime que je fais quand même très attention que j'évite toujours de faire du caca et du coup j'ai pu voler à yosemite et par exemple pour vous dire à travers les arbres c'est vite un problème c'était très très vite un problème j'ai dû vite prendre un peu plus d'altitude pour justement vraiment être largement au dessus des arbres et pas avoir le mur entre guillemets d'arbres qui venait perturber la vision mais c'est au point que vraiment des 200 m s'il ya des arbres c'est des arbres touffus voilà c'était des beaux sapins de yosemite mais voilà il n'empêche que ça m'arrivait deux ou trois fois que je me suis dit waouh c'est pas dingue là quand même franchement je dois le monter et tout pour ça et une fois j'étais vraiment au pied des arbres et j'avais beau le faire monter ben voilà ça m'allait pas et voilà j'étais moins trop près des arbres et ça faisait que j'avais très vite un signal très mauvais et l'autre endroit où j'ai vraiment été très surpris c'est à san francisco à san francisco je suis allé sur l'île artificielle là je n'en ai plus comment elle s'appelle on s'en fout un peu je vous le montre là qui du coup donne à deux kilomètres on a alcatraz l'île d'alcatraz qui est la prison et l'île d'alcatraz qui sont à peu près à deux kilomètres et donc ça tombait parfaitement parce que quand j'y étais et c'est souvent ça le vent dominant me venait pile dans la face du coup j'avais un espèce de vent dominant nord ouest quand moi j'étais grosso modo au sud est de la catraz oui c'est ça et du coup c'était parfait ça me permettait de partir face au vent et après de revenir avec le vent et j'étais dans une zone complètement dégagée face à l'eau alors oui à san francisco avec tous les zones qu'on peut avoir etc les perturbations il y avait quand même la particularité que j'étais juste à côté d'un terrain avec des sites des panneaux d'avertissement attention truc radioactrives trouvés bon moi quand je voyais les travailleurs qui étaient en repelteuse et tout ils avaient rien spécial en protection et il y avait des habitations à littéralement dix mètres et les gens n'avaient pas été évacués donc je me suis dit que ça devait pas trop jouer et en plus de ça moi quand je les ai décollé donc ce terrain là était derrière moi peut-être à cinq six mètres et à tout ce qui était décollage et où il n'y avait pas de souci et c'était très bizarre parce que c'était vraiment quand j'allais vers quand j'allais vers alcatraz vers un kilomètre deux un truc comme ça du coup je vous ai fait l'enregistrement d'écran pour vous montrer à tel point ça m'a choqué je passais de cinq bars de connexion à deux voire une barre avec des gros lags des problèmes de déconnexion des moments où ils voulaient faire des retournes to home et j'ai beau essayer d'insister insister j'avais vraiment les antennes bien orientées etc et ils ne voulaient pas ils ne voulaient pas ils ne voulaient pas et ça a été au point que j'ai pas pu aller alcatraz et j'ai dû te faire un tour quoi donc ça ça m'a quand même surpris mais je pense que c'était plus dû à un problème de perturbation de l'interférence parce que j'ai pu faire un vol de l'autre côté du coup de l'autre côté le matin heureusement il y avait beaucoup moins de vent et puis y aller et j'ai pu revenir sans problème avec peut-être deux bars quand j'étais alcatraz et j'étais encore plus dans la ville que quand j'avais été sur la petite île donc voilà donc je pense que c'était plus un problème d'interférence mais pour vous dire quand même même en fcc certes près d'une grande ville mais moi il n'empêche que ma radio commande quand elle regarde les drones était directement en direction du drone et ben un kilomètre six on évite à plus que deux barres quoi et souvent dès le jeu dès que je me décale un tout petit peu que la radio commande n'était pas parfaitement orienté vers le drone de suite je perdais le signal vraiment j'avais des grosses chutes de signal fait vraiment que je fasse très très gaffe à bien garder ma radio commande dans l'axe et donc voilà pour vous dire la liaison même en fcc c'est pas folichon du tout je pense que j'aurais eu cette radio commande avec le mini 2 ça aurait pas été la même limonade très clairement voilà vraiment pour moi il ya un souci sur la liaison elle est pas bonne voilà elle est pas bonne et moi je le mets vraiment je vous le redis je mets je l'attribue vraiment au fait que on avait des antennes on a vraiment les papattes qui faisait antennes sur le mini 2 quand on n'a plus d'antenne sur un mini 3 pro et ça évidemment que des antennes ça aide et pareil pour la radio commande pas d'antenne pas de truc qui sort pas de truc qui se déplie une grosse antenne qui sort qui se déplie bien et qui du coup permet d'avoir une vraie antenne si on a des antennes pour les radios pour les ondes de téléphone etc c'est pas pour rien les antennes ça permet de diriger les ondes de conduire les ondes voilà c'est il n'y a pas de miracle très clairement quand DJ a annoncé implicitement que là la liaison est exactement la même que avec la n1 c'est une vaste fumisterie ce n'est absolument pas le cas vous pourrez rétorquer que normalement on est censé voler à vue vous avez tout à fait raison et effectivement dans ce cas là même en norme c'est en tout cas en vol européen on va pouvoir si on veut l'avoir à vue ben on va pas tellement pouvoir aller tellement plus de 200 mètres et encore vu comme il est petit et oui effectivement en ligne directe en orientant la radio commande vers le drone à 200 mètres il n'y a aucun souci si par contre vous commencez à avoir des obstacles même quelques arbres etc ça va déjà beaucoup plus problématique ça peut très vite devenir problématique et si vous n'êtes pas en ligne directe c'est à dire que vous n'avez pas la radio commande orientée vers le drone ça peut être aussi assez vite problématique même sur des faibles distances et typiquement j'en reviens au deuxième gros défaut de cette radio commande c'est son écran qui est qualitatif ça à ce niveau là il n'y a pas de souci mais qui n'est pas du tout mais pas du tout assez lisible assez lumineux vraiment là j'en suis absolument convaincu après tous les vols que j'ai pu faire en Californie j'ai pu faire le matin moins en pleine journée et en fin de journée et je peux vous dire qu'à part en fin de journée et même en fin de journée sur les couchers de soleil c'est pas forcément ultra lisible c'est pas lisible c'est lisible si vous voulez c'est correct mais je mets ça au niveau par exemple de l'écran du pixel 3 et le pixel 3 une des raisons pourquoi je l'ai viré c'est que son écran n'était pas assez lisible en extérieur pour moi si vous vous êtes habitué à des smartphones milieu de gamme des smartphones avec des écrans pas très lisibles etc peut-être que pour vous ces 700 litres seront une petite révolution pour moi qui fait exprès d'utiliser d'acheter des smartphones qui sont plutôt lumineux plutôt lisible en extérieur je peux vous dire que c'est pas bon c'est moins bon que mon pixel 6 pro qui n'est pas spécialement bon et c'est infiniment moins bon pour l'avoir refait avoir refait des comparaisons en Californie c'est infiniment moins bon que mon lg wing mais vraiment la différence est flagrante et du coup tous ceux qui vous disent que ouais l'écran est super lisible c'est génial etc je sais pas où ils volent je sais pas si c'est des nordistes qui veulent en permanence dans la grisaille ou en toute fin de journée ou en tout début de journée ou qui arrivent tout le temps à se mettre à l'ombre mais voilà pour moi c'est c'est faux c'est complètement faux si vous en tout cas vous êtes habitué à un smartphone bien lisible et je vous dis le j'estime que le 6 pro n'est pas bien lisible moi je voudrais que ce soit plus lisible que ça le wing commence à être bien lisible je trouve que c'est voilà c'est pas bon c'est vraiment pas bon et c'est au point du coup ce que je vous disais donc oui vous êtes en vue dégagée il n'y a pas de souci ok vous êtes face à votre drone et là en fait vous avez le soleil en plein dans la mouille en plein dans la tronche donc qui reflète bien sur l'écran ou qui est pile à la verticale donc qu'est ce que vous allez vouloir faire pour voir quelque chose vous allez vouloir vous mettre de haut soleil et là pour peu que du coup vous décaliez la radiocommande par rapport au drone alors surtout si du coup vous vous mettez à l'opposé c'est justement le soleil face à vous vous mettez de haut soleil le drone derrière vous donc avec des antennes pas bien orientés et vous qui faites obstacle entre la radiocommande et le drone je peux pratiquement vous garantir que vous perdez la liaison ou en tout cas vous êtes à une barre ça lag c'est dégueulasse etc pour vous dire c'est un vrai problème c'est un vrai vrai problème et donc moi très clairement suite à cette expérience j'étais déjà assez assez convaincu avant mais là j'en suis complètement convaincu pour moi ces deux défauts font que je la revends ça y est déjà vendu pour info je l'ai vendu 150 euros ce que je voulais pas batailler plus je pense j'aurais pu la vendre plus cher que ça mais voilà j'ai vendu 150 euros elle va partir dès demain ou après demain donc elle part et je vais reprendre la n1 qui pour moi n'a pas un temps de mise en place tellement plus important au final façon le temps que échoppe les satellites le drone ça fait que les deux sont prêts et ça je vous l'avais montré dans la vidéo en question vous avez fait la comparaison allez voir ça et voilà et je vous avais montré aussi dans cette vidéo là l'aspect écran allez voir ça aussi même si c'est toujours très difficile de montrer en vidéo mais voilà pour moi il n'y a pas photo je repasse sur la n1 parce que certes la n1 avec le 3 pro ne sera pas aussi bonne que la n1 avec le mini 2 mais c'est quand même largement mieux c'est quand même largement mieux et je vous dis l'aspect écran de toute façon va pas donc le combo écran plus les on c'est fini pour moi je repars sur la n1 en avant gagnant donc voilà donc ça j'espère ça aura pu en informer certains et en convaincre ou pas certains vous voyez en fonction de vos conditions d'utilisation mais en général un drone on a plutôt plutôt tendance à utiliser en plein soleil quand il fait beau et plutôt en été quand il ya beaucoup de soleil c'est rare qu'on utilise en moins de février sous la pluie et partant des jeux d'accord donc voilà pour moi c'est un vrai défaut et à aller voir les groupes aussi un pour pour voir que je suis pas le seul à dire ça énormément de gens sur les roues sur les groupes râle en disant mais pourquoi tous les youtubeurs disait que c'était bien moi je comprends pas c'est de la merde la liaison c'est de la merde l'écran c'est je vois rien je vous confirme l'écran quand c'est très lumineux on voit rien mais vraiment on voit on voit on voit qu'elle dit rien c'est une cata de voilà vous soyez bien sûr de ça pas grand chose de plus en points négatifs honnêtement à côté de ça pour moi c'est une amélioration à tous les niveaux je suis extrêmement content du drone à part un peu l'aspect transmission et pas content du tout la radio commande et c'est bien pour ça que je repasse sur la n1 voilà vous savez tout du coup je vais vendre mon mini 2 en en solo tout seul d'accord donc si ça vous intéresse dites moi en commentaire et on pourra parler un peu après par mail etc pour voir à combien je vends ce truc là pas trop trop cher évidemment sachant je vous dis il sera vraiment vendu seul pas la rc n1 rc n1 je me la garde du coup pour le mini 3 pro je le vendrai qu'une batterie supplémentaire plus des films des trucs comme ça si ça vous intéresse il est en parfait état en plus les hélices de rechange tout ça si ça vous intéresse dites le moi en commentaire et on verra on verra mais par contre prévoyez bien d'avoir une n1 à côté un faut que vous ayez une radio commande qui puisse le faire voler donc si vous avez je sais pas un r2s si vous avez un maïc 3 pro c'est pro si vous avez ça aussi il n'y a pas de soucis voilà donc si vous avez une radio commande qui permet de faire voler et que ça vous intéresse d'avoir un petit drone juste pour le voyage vous avez peut-être un drone bien plus haut de gamme à côté allez-y contactez moi on peut faire à faire ensemble voilà j'en ai fini avec ce retour d'expérience sur la californie vraiment moi globalement j'étais très très content un plaisir un plaisir d'utiliser ce drone et oui un autre truc du coup je vous parlais du high wind velocity un autre truc que j'ai vu et très clairement j'ai eu souvent du vent que ce soit sur la côte sur big sur ou même à yosemite dans l'après midi vite en tout cas quand j'étais par exemple au north dôme en altitude j'avais du vent et très clairement cette gimbal qui peut s'orienter vers l'eau je peux vous dire très très clairement ça fait que ça fait vraiment que à des moments où avec le mini 2 j'aurais eu le plan incliné là j'avais le ciel comme je voulais et ça aussi c'est un gros gros point positif un très clairement je n'ai pas forcément trop trop qu'ils aient pour filmer des trucs vers le haut et encore un peu quand même sur les cascades en particulier je vais vous montrer c'était peut-être à nevada falls ou à vernal falls dans vernal falls j'ai pas que j'ai pas sorti ce qu'il y avait trop de monde je voulais pas à nevada falls je pense que j'ai un peu fait comme ça une montée de drone de caméra une montée de caméra du coup mais vraiment sur plus sur l'aspect quand il ya du vent et qui doit contrecarrer le vent et qui doit beaucoup se pencher et bien là pouvoir monter beaucoup plus en hauteur clairement ça change la dame vraiment et donc voilà donc pour moi c'est du globalement tout bénev j'en suis très content je ne saurais que trop vous le conseiller globalement mais pas avec cette rc 1 pas avec cette rc si vous n'avez pas de rc n 1 prenez rc n 1 ok et ou une rc pro 1 si vous avez une rc pro évidemment mais du coup la question se pose pas si vous avez une rc pro vous achetez pas ça et du coup voilà je vais quand même vous faire les tests de comparaison je vais vous montrer plus en détail la qualité vidéo des choses comme ça on va plus creuser tout ça va avoir pas mal de vidéos qui vont sortir avec en particulier des comparaisons entre les deux donc n'hésitez pas à vous abonner et activer notification pour ne pas rater ça si ce n'est pas déjà fait moi je vais m'arrêter là j'espère que cette vidéo là vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la partager à la liker n'hésitez pas à me poser vos questions faire vos retours faire vos commentaires vos remarques si j'ai dit une bêtise si vous avez une astuce des choses comme ça tout ça c'est en commentaire ça fait en profiter tout le monde et moi je réponds normalement à tout le monde voilà c'est plus en plus difficile mais normalement j'essaie de répondre à tout le monde donc voilà n'hésitez pas et voilà et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo d'ici là faites de belles photos de belles vidéos de bons vols de beaux voyages tout ça tout ça allez salut